Bon, qu'est-ce que t'inspires la France aujourd'hui ? Bah écoute, depuis que les syndicats se sont couchés en race campagne suite à la réforme des retraites, pas grand chose, parce qu'on se sent bien appuissant devant tout ça. Voilà, cette réforme des retraites, elle a été perdue quand M. Martinez a décrété une trêve pour les vacances, après que les gens se sont mobilisés depuis six mois. Ouais, en fait, ils ont laissé les Français partir en vacances, mais en fait, il faut savoir que les syndiqués, aujourd'hui, moi je suis syndiqué, on est devenu des bourgeois, en fait, je m'inclus complètement là-dedans, parce que les vrais prolos, c'est pas les salariés, les vrais polos, c'est Uber, c'est tous les travailleurs, Ouais, des plateformes et tout ça. Ouais, des plateformes, c'est ça les vrais prolos. Mais en fin de compte, les syndicats, ils sont devenus une petite bourgeoisie, et ils n'ont pas voulu gâcher leurs vacances au ski, et c'est là où on a perdu, et en fait, la Macronie est dégueulasse. Mais ils arrivent à être dégueulasses, et ils sont magnifiquement dégueulasses. Alors que les syndicats veulent être populaires, mais là, Macronie n'est pas populaire, mais ils avancent. Donc tant que les syndicats voudront être populaires, ils n'y en vont pas, il fallait bloquer, dans la foulée, il fallait bloquer le Tour de France, il fallait bloquer ça, il fallait bloquer Roland-Garros, il faut bloquer ça, et là, il va falloir bloquer les JO. Voilà, c'est peut-être dégueulasse, ça va peut-être déplaire à beaucoup de Français, mais en fait, en face, ils sont dégueulasses. Macron, il a quand même déclaré la réforme de la retraite en janvier, où il savait qu'il y avait une inflation qu'on n'avait jamais connue depuis 20 ans, où les Français n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas se mettre en grève. Ça a été calculé, tout ça. Donc ils sont immondes, immondes, ils restent immondes, et en plus, ils ont un bloc bourgeois de retraités, puisque maintenant, 70% de l'électorat macroniste est retraité, ils n'y touchent jamais, ils ne sont pas impactés par les réformes de la retraite, sur le chômage, sur les lois travail, sur les carences pour les arrêts maladie. Eux, ils ont obtenu tout, les boomers, ils ont tout chopé, et là, maintenant, ils sont en train d'écraser la tête de leurs propres enfants. Je pense que dans le règne animal, on n'a jamais vu ça, en fait. Une génération qui bousille l'avenir à ce point de leurs gosses. Eux, qui sont sortis du berceau avec leurs parents, qui se sont battus pour avoir des droits sociaux, ils ont passé leur vie à voter comme des cons, abouziller les droits sociaux que leurs parents avaient obtenus, parce qu'ils n'ont rien obtenu, ils ont fait moins 68, bon, ok, ils se sont amusés, c'est bien, mais pour des gens qui ont fait moins 68, aujourd'hui, de voter Macron et d'être là, en train de regarder CNews, et de demander encore plus de répression, d'être là, en train de prendre parti pour toutes les opinions qu'il faut, alors, on s'en rappelle avec du Covid, maintenant c'est Gaza, enfin, ils sont là, mais ils sont éternellement dans la bonne parole, et si tu sors de cette parole, si tu oses aller sur un pas de côté, sur le Covid ou sur Gaza, pour revenir à ces trucs-là, tu es tout de suite un antisémite, un facho, un machin, non, ce qui se passe à Gaza, c'est effroyable, mais ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël était effroyable aussi, mais la riposte est effroyable, bon, donc à un moment donné, c'est juste, je pense que c'est être humain que de le dire, c'est tout le point barre, il n'y a pas à tergiverser sur le 7 octobre, ce qu'a fait le Hamas, c'est immonde, mais la réplique est immonde, donc de la part d'un État soi-disant démocratique, parce qu'en face, on a une organisation terroriste, une organisation qui n'est pas structurée, et de côté, on a un gouvernement élu, donc, voilà, moi je dis ça, je mélange un peu tout, mais là aujourd'hui, 1er mai, qu'est-ce qu'on nous annonce ? On nous annonce encore une réforme du chômage qui ne serait même pas votée, qui serait encore reculée, les droits de carence pour les gens qui se font virer. Alors qu'on n'a même pas encore l'application de la réforme précédente. On n'a même pas encore l'application, en plus, avec tout ce qu'ils ont pu dire pour faire appliquer leur réforme du chômage, c'est-à-dire qu'il fallait préserver les seniors, faire attention, attendre quelques années pour voir comment elles s'appliquaient et tout ça. Non, dans la foulée. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en foutent, ils ne touchent pas à leur électorat. Jamais, jamais, jamais. Comme Macron annonce qu'il ne veut pas augmenter les impôts, 50% des Français salariés ne payent pas d'impôts. Donc déjà, il y a 50% des Français qui s'en foutent, que les impôts augmentent. Les autres, ils vont augmenter les impôts. Moi, je veux bien qu'on augmente mes impôts. Moi, j'en fais une fortune. Et quoi ? Ça va augmenter quoi ? Ça va changer quoi par rapport à ce qu'il y a ? Moi, j'ai perdu 10% de pouvoir d'achat en l'espace de 3 ans. Voilà, 10%. Fais le calcul. Donc, on aurait pu ne pas me faire perdre mon pouvoir d'achat de 10% et augmenter mes impôts de 5%. Ça ne me dérange pas. À condition que ça soit dans les bonnes poches, comme d'habitude. C'est-à-dire, ce dont on a besoin. Les hôpitaux. Les hôpitaux, l'école, les routes. Alors qu'en fait, c'est là-dessus qu'on fait des économies. On fait des économies là-dessus. L'écologie. Voilà, il s'en fout de l'écologie. Il a tout rabioté sur l'écologie. Voilà, c'est terminé. De toute façon, il sait qu'il a perdu. Donc, tout ça, c'est dégueulasse. Là, on nous promet des JO. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est foireux de partout. C'est foireux de partout. Ça va être foireux de partout. Bon, moi, je n'ai rien à foutre de ces JO. Je n'ai rien à foutre. C'est devenu un truc pour Samsung, Coca-Cola, pour LVMH. Il va falloir 112 ESP pour les Français. Bon, moi, le sport de haut niveau, ça me dépasse. Le sport, c'est formidable. Mais le sport de haut niveau, le mec court en 9 secondes, 83 plutôt que 9 secondes, 79. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Enfin, franchement, c'est débile, en fin de compte, c'est débile. Ce qui est beau, c'est le sport. Ce n'est pas la compétition de haut niveau. Donc, il va falloir, là, on est en train de passer des lois liberticides, des caméras de surveillance partout. À nouveau, des QR codes pour aller dans Paris. Même moi, je ne pourrais pas aller dans Paris. Et on accepte tout. Et qu'est-ce que font les syndicats ? Rien du tout. Rien. Voilà. Sophie Binet, elle est où ? À chaque fois, j'entends Sophie Binet et Vendez-vous. Bon. On a une petite séquence en même temps, là. Ouais, c'est bien. Alors, ils ont obtenu 1 900 euros d'augmentation, là, pour les JO. C'est ceux qui ont été les mieux augmentés. Moi, ça me fait marrer quand tout le monde est en train de s'effrayer en se disant qu'il y a l'ERN qui va arriver au pouvoir. Mais ils sont déjà là, en fait. Voilà. On est quand même dans un gouvernement d'extrême droite qui, d'emblée, caressent les flics. Toujours. Ils ont toujours fait ça depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Les urgences, tout ça, ça peut attendre. Les hôpitaux, ça peut attendre. Les écoles, ça peut attendre. Les universités aussi. Alors, les flics, 1 900 euros de prime. Les pompiers, je crois qu'ils ont eu 500. Entre 500 et 1 000. Mais les flics, ils ont touché ça. Bon. Voilà. Tout est dit, en fait. Il n'y a pas besoin de long discours pour se rendre compte que rien ne va. Voilà. Alors, il y a cette élection européenne. Alors, là, j'ai vu Glucksmann qui s'est fait, qui s'est pris de la peinture. Ma foi. Bon. De toute façon, Glucksmann, il sert à quoi ? C'est quoi ? C'est les gens de gauche qui essayent de se dire, je suis encore à gauche. Mais en fait, ils sont à gauche depuis belle lurette. Moi, je dis toujours, la seule réforme de gauche qui serait capable de supporter, c'est le changement de sens de circulation de la rue Bonaparte. Ça, c'est ça. Au-delà, ça va les mettre en PLS. Ils vont se dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est à peu près tout. Bon, bah, Glucksmann, il s'est pris de la peinture. Moi, je m'en fous, en fait. Voilà, il faut absolument que Mélenchon arrête un peu ses conneries. Je trouve qu'il s'est englué dans Gaza et pas très intelligemment. Moi, j'aime bien le bonhomme, mais je trouve que là, maintenant, il devrait passer la main parce que ça n'enlèvera rien à ce qu'il a fait, à ce qu'il a réussi à faire au troisième tour magnifique. Enfin, à la troisième place magnifique sur les présidentielles, à la NUPES. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils passent la main pour 2027 parce qu'il y a des talents qui sont là. Il y en a deux en particulier. Moi, j'ai vu le duo Ruffin-Clément-Tilotin. Moi, ça m'intéresse, c'est de là. S'ils sont capables de gouverner ensemble, s'ils font un accord pour changer, pour passer à une sixième république, pour avoir un président moins fort ou une présidente, je ne sais pas dans quelle ordre ils veulent se mettre, et un premier ministre qui a plus de pouvoir, pourquoi pas. Allons-y, mais il faut fédérer. Mélenchon est capable de fédérer pour 2027. Donc, il faut vraiment qu'il passe la main. Et ça n'enlèvera rien au bonhomme. C'est magnifique s'il a fait. Maintenant, au bout d'un moment, il est là. À chaque fois qu'il y a une prise de parole, il braque les gens. Parce qu'il ne dit pas toujours des choses… Il faut être diplomate un peu en politique. Il ne faut pas toujours ce qu'on pense. Dès qu'on touche au nazisme et tout ça, c'est bordel, ça ne plaît pas et c'est normal. On ne peut pas toujours comparer un président d'université avec un nazi. Ça me paraît un peu… Je sais que l'histoire est là, mais il la connaît, l'histoire. Il faut faire attention à tout ça. Quelque part, il s'est un peu joué le jeu aussi de… Évidemment, parce qu'instantanément, tu as en face, tu as les médias qui te rentrent dedans. Donc, c'est vraiment un jeu… Sois malin ! Il faut qu'il soit malin, il faut être malin. En face, ils sont dégueulasses. Ils attendent en embuscade tout ce qui peut être levé. Là, aujourd'hui, tout le monde… Là, j'ai vu sur Twitter, on voit Nadine Morano qui soutient Glutman et tout ça. Bon, bref. Non, mais franchement, Nadine Morano. Isabelle Balkany aussi. Là, il y a des alliances assez… Tu sais, avec le conflit israélo-palestinien, tu vois des partis qui, soi-disant, sont opposés sur l'idéologie, qui se retrouvent vachement bien, là, tu vois ? Oui, c'est quand même étonnant que les pro-palestiniens soient contents de défiler avec Marine Le Pen. Ils n'ont aucune notion d'histoire. Les pro-israéliens, tu veux dire ? Ah oui, oui, les pro-israéliens, oui, oui. On les a vus dans la manif pro-palestinienne, israélienne, pardon. Il y avait le RN. C'est complètement dingue, en fait. Voilà, c'est… Aujourd'hui, on a mis dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, mais historiquement, l'extrême droite et l'extrême gauche, ça n'a rien à faire. Il faut regarder ce qu'a donné l'extrême gauche dans ce pays et ce qu'a donné l'extrême droite. Enfin, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et de… ça prend deux minutes, hein, de voir le résultat de l'extrême gauche. Et encore, si on peut appeler LFI d'extrême gauche, c'est la gauche. Le PS étant devenu globalement social-démocrate, donc à droite, la vraie gauche, c'est la vraie LFI, c'est même pas de l'extrême gauche. Non, c'est clair. C'est de dire de l'extrême gauche, c'est de les salir. Même le conseil conditionnel a dit, en fait, ils ne sont pas de l'extrême gauche. Ils ont vu des années, ils ont sorti ça il y a quelques jours. Mais par contre, l'extrême droite, elle est de plus en plus en extrême droite. Elle n'a plus de limites. Bon, donc, voilà, je vois les chiffres, là, Jorban Dela, qui va faire je ne sais pas combien. J'ai l'impression que les Français ont envie de changer de pire, en fait, voilà. Ils ont le pire qui est Macron, ils vont choisir un autre pire. Bon, voilà, moi, je me dis, ce qui va être marrant, c'est que si on a un RN très très fort, c'est que les médias seront peut-être un peu moins critiques avec la gauche, justement, parce qu'ils vont se dire, tiens, on leur a tapé dessus pendant cinq ans et en fin de compte, c'était les seuls qui pouvaient faire quelque chose. Maintenant, on va peut-être aller les sauver, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, je pense qu'au nombre de journalistes, en 15 jours, pour retourner leur veste, ça ne les dérangera pas en fin de compte parce que de toute façon, elle ne dérangera rien. Elle a le bloc bourgeois, elle ne va pas déranger, elle ne va pas attaquer le CAC 40, elle est là uniquement, elle va faire des lois liberticides encore plus, mais elle ne va pas rendre service aux travailleurs. C'est pour voir ce qu'ils ont voté. Ils ont voté tout ce qu'étaient les progrès sociaux, ils ont voté contre. Là, ils sont quand même un certain nombre à l'Assemblée. Ils ont toujours voté avec le gouvernement pour contrer les progrès sociaux. Que j'entends que les gens du RSA sont en train de voter RN, je vais reliser en fait. Après, je comprends qu'ils soient en colère et que ce soit le dégagé. Je comprends ça. Moi-même, j'en ai tellement ras-le-bol que des fois, on se dit... Mais ce n'est pas la solution. Voilà. Fin de manif. On n'est pas très nombreux, il y a des frics partout. Paris est beau. En fait, il fait doux, il fait beau, enfin. Oui, il fait beau, puis il y a un petit vent piquant. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Ça réveille un peu. Ça réveille un peu. On est un peu le classique. Mais tu vois, il y a quand même un timing. Oui. Là, tu regardes bien, ils ont attendu que les camions, le dernier camion, il a franchi la limite. Oui, oui. Allez-y. Maintenant, on tape. Maintenant, on tape. On a reçu du fric. Maintenant, on est content, on va taper. Bon, voilà. S'ilicio. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.